Fyodor Dostoevsky, Les carnets du sous-sol Partie 1, chapitre 9 Mais oui, je plaisante, messieurs, et je sais bien que je ne plaisante pas d'une manière très heureuse. Mais on ne peut quand même pas tout prendre en plaisantant. C'est en grinçant des dents peut-être que je plaisante. Messieurs, il y a des questions qui me torturent. Résolvez-les pour moi. Vous, par exemple, vous voulez désapprendre aux hommes leurs vieilles habitudes et corriger leur volonté pour qu'elles correspondent aux exigences de la science et du bon sens. Mais comment savez-vous qu'il est non seulement possible mais nécessaire de transformer les hommes de cette façon ? De quoi concluez-vous que la volonté humaine a une nécessité si impérieuse d'amendements ? Bref, comment savez-vous qu'un tel amendement aura pour les hommes un intérêt réel ? Et, tant qu'à dire ce qu'on pense, pourquoi êtes-vous certainement assuré que le fait de ne pas se dresser contre les intérêts normaux et véritables, garantis par les conclusions de la science et de l'arithmétique, soit pour les hommes réellement toujours profitables, et forment une loi pour toute l'humanité ? Car, pour l'instant, cela n'est que votre supposition. C'est une loi de logique. Je veux bien le supposer, mais pas du tout peut-être une loi de l'humanité. Vous pensez peut-être, messieurs, que je suis fou. Laissez-moi m'expliquer. Certes, l'homme est un animal essentiellement bâtisseur, condamné à tendre vers son but, en toute conscience, par la voie de l'ingénierie, c'est-à-dire à se frayer un chemin, à tout jamais et sans interruption, vers où que ce soit. Mais c'est pour cette raison, peut-être, qu'il a envie parfois de faire un détour, parce qu'il est condamné à se frayer ce chemin, et aussi, je suppose, parce que, si bête que puisse être en général l'homme d'action spontanée, il lui arrive quand même de penser quelquefois que ce chemin, en fait, le mène presque toujours où que ce soit, que l'essentiel n'est pas de savoir où, mais le fait qu'il y aille, et que le gentil garçon, méprisant l'art de l'ingénierie, ne tombe pas dans la fatale oisiveté, laquelle, comme nous savons, est mère de tous les vices. Les hommes aiment bâtir et se tracer des chemins, d'accord, mais pourquoi aiment-ils aussi passionnément la destruction et le chaos ? Ça, dites-le-moi un peu. J'ai envie de déclarer deux mots, moi-même, à ce sujet. N'est-ce pas ? Peut-être que s'ils aiment tant la destruction et le chaos, et il est indéniable qu'il leur arrive d'aimer ça très fort, la chose est là, c'est qu'ils craignent eux-mêmes instinctivement d'atteindre leur but et d'achever le bâtiment qu'ils sont en train de construire. Qu'en savez-vous ? Peut-être, leur bâtiment, ils l'aiment seulement de loin, mais pas du tout de près. Peut-être, ce qu'ils aiment, c'est seulement le bâtir, mais pas vivre dedans, mais pas le laisser aux animaux domestiques, du genre des fourmis, des moutons, etc. Les fourmis, elles, elles semblent d'un avis contraire. Elles possèdent un bâtiment stupéfiant du même genre, indestructible à tout jamais, la fourmilière. Mesdames les fourmis ont commencé avec la fourmilière. Elles finiront sans doute avec la fourmilière, ce qui fait honneur à leur constance et à leur caractère positif. Mais les hommes sont des créatures frivoles et pas jolis-jolis. Et comme le joueur d'échec, peut-être, ils n'aiment que le processus qui mène au but, et non le but en tant que tel. Et, qui sait, on n'en jurerait pas. Peut-être tout notre but en ce monde, ce but vers quoi l'humanité tend tellement, ne tient-il justement que dans le caractère continuel du processus de sa conquête, en d'autres mots, que dans la vie elle-même, et non à proprement parler dans le but. Lequel, cela est évident, ne doit être rien d'autre qu'un deux et deux font quatre, c'est-à-dire une formule. Car deux et deux font quatre, ce n'est déjà plus la vie, messieurs, mais le début de la mort. Du moins, les hommes ont-ils toujours eu peur, d'une façon ou d'une autre, de ces deux et deux, comme j'en ai peur moi-même à l'instant où j'écris. Supposons que les hommes ne fassent que rechercher ces deux et deux, qu'ils traversent les océans, qu'ils sacrifient leur vie dans cette recherche. Mais les trouver, les trouver pour de vrai, je vous jure, ils en ont un peu peur. Ils sentent bien que dès qu'ils les auront trouvés, ils n'auront plus rien à chercher. Les ouvriers, à la fin de leur travail, reçoivent au moins de l'argent. Ils peuvent faire un tour au bistrot, se retourner au poste. Et voilà une semaine bien remplie. Mais les hommes, où peuvent-ils aller ? Au moins, chaque fois, remarque-t-on chez eux comme un malaise, quand ils atteignent ce genre de but. Ils aiment l'action d'atteindre, mais le fait même, ils ne l'aiment pas du tout, ce qui, bien sûr, est terriblement drôle. Bref, les hommes sont conçus d'une façon comique. Il y a sans doute là comme une espèce de calembour. Mais deux et deux font quatre, restent quand même résolument insupportables. Deux et deux font quatre, mais c'est, à mon avis, si je puis me permettre, un sarcasme pur et simple. Deux et deux se pavanent comme un coq, se dressent au milieu de votre route, les mains sur les hanches, et restent là à vous cracher dessus. Je vous accorde que deux et deux est une chose excellente, mais tant qu'alloués, ces deux et deux font cinq, qui peut être un engin à combien plus adorable. D'où vient que vous êtes si fermement, si triomphalement persuadés que seul le motif et le normal, bref, en un mot, le bien-être, sont dans les intérêts des hommes ? Votre raison ne se trompe-t-elle pas dans ces conclusions ? Si la souffrance les intéressait tout autant que le bien-être. Les hommes l'aiment quelquefois, la souffrance, d'une façon terrible, passionnée, ça aussi, c'est un fait. Ce n'est même plus la peine de se rapporter à l'histoire du monde. Posez-vous la question vous-même, si seulement vous êtes un homme, et si vous avez un tant soit peu vécu. Quant à mon opinion personnelle, aimer seulement le bien-être, ça me paraît presque indécent. Que ce soit bien ou mal, mais casser quelque chose, c'est parfois très plaisant. Car ce n'est pas la souffrance, au fond, que je défends ici, et pas non plus le bien-être. Ce que je défends, c'est mon caprice, le fait qu'il me soit garanti quand j'en ressentirai le besoin. Par exemple, la souffrance est admissible dans les Vaudevilles, je le sais. Dans le palais de cristal, elle est de plus impensable. La souffrance, c'est un doute, c'est une négation. Or, qu'est-ce qu'un palais de cristal où le doute est impossible ? Mais je reste persuadé que l'homme ne refusera jamais la souffrance véritable, c'est-à-dire la destruction et le chaos. Car la souffrance est la seule cause de la conscience. Même si j'ai commencé par affirmer que la conscience était pour les hommes leur plus grand malheur, je sais qu'ils l'aiment et ne l'échangeraient contre aucune satisfaction. La conscience est infiniment supérieure à deux et deux. Parce que, après deux et deux, cela s'entend, il ne reste non seulement plus rien à faire, mais plus rien à connaître. Tout ce qu'il est possible de faire alors, c'est de se boucher les cinq sens et de se plonger dans la contemplation. Bien sûr, la conscience vous amène au même résultat. C'est-à-dire que, là non plus, il n'y a plus rien à faire, mais on peut toujours se flageller de temps à autre. Et cela vous ravigote un peu quand même. C'est vieux jeu, d'accord, mais c'est mieux que rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada